Beaucoup de fierté, je suis très heureuse d'avoir pu avoir ce titre chez 17-18, surtout que j'ai eu des blessures un peu à répétition ces trois dernières années, ça a été un peu compliqué donc c'est un peu une revanche personnelle pour moi et puis symboliquement c'est important puisque ça clôture la fin de ma carrière junior donc je suis très heureuse. Quand j'ai gagné, j'étais contente, j'ai été contente de mon niveau de jeu tout au long de la semaine qui a été plutôt constant et même c'était allé crescendo donc j'étais satisfaite de ça. Je ne la connaissais pas du tout, c'était un peu la surprise du tournoi donc je l'ai pris avec beaucoup de sérieux parce que justement je ne la connaissais pas, je ne savais pas trop comment elle jouait. Au début du match, son jeu m'a un peu perturbée, elle jouait des balles vraiment bien bombées, ça tombait assez long, c'était lourd donc j'ai essayé de m'adapter un peu. Puis ensuite à partir de trois partout, quand j'ai commencé à me sentir mieux, que le stress avait un peu disparu, j'ai imposé ma qualité de frappe et j'ai imposé mon jeu à moi et ça a fonctionné. J'ai essayé de ne pas me concentrer sur le fait que ça soit une finale, plutôt de jouer mon tennis à fond, d'essayer de l'imposer au maximum pour ne pas ressentir le stress. La proximité de la victoire, ça m'a un peu rattrapée sur le coup. Et bon, j'ai su me reprendre donc ça va. C'est mon père, il est prof de tennis donc il m'a mis sur le terrain vers trois, quatre ans. Puis ça a été de suite, voilà, c'est devenu de suite une passion, je me suis vraiment approprié le projet et voilà, j'ai de suite joué pour moi en fait. Donc ouais, c'est une passion. Mes points forts, je dirais que c'est ma combativité et ma qualité de frappe qui dérangent. Et puis mon point faible, voilà, rester focalisé dans le présent, être capable d'enchaîner les matchs, les jeux, en étant immergé dans le présent, ce qui est difficile pour moi à faire constamment. Mon gourou de ça, pour sa qualité de frappe et la façon dont elle est pendant les points, la façon d'être posée, calme. Voilà, j'essaie de m'inspirer d'elle. À la fin de l'année 2018, j'aimerais être entre 300 et 400 mondiales WTA, c'est l'objectif. Donc voilà, là, cette année, c'est vraiment focalisé sur les ITF pro et je vais vraiment enchaîner le maximum. À plus long terme, ça serait rentrer dans les 50 meilleures joueuses du monde. Mon rêve, ça serait de gagner un grand chelem, évidemment. Roland Garence, ça serait vraiment génial. Et puis de jouer en fête cup pour mon pays, symboliquement, c'est important pour moi. Donc voilà, c'est mes rêves.